Le corps change-t-il durant le premier trimestre ? Quelles sont les modifications posturales et morphologiques de début de grossesse ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Cette vidéo est la première de trois vidéos qui traitent chacune de chaque trimestre de la grossesse. Cette délimitation en trimestre n'est pas à prendre de manière strite, mais plus comme une classification à but didactique, car en fonction des personnes enceintes, il y a des variabilités. Durant le premier trimestre, les premières modifications que le corps va avoir au niveau morphologique et postural se situent au niveau de la zone thoracodorsale et de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire principalement sur la partie supérieure du tronc, comprenant la poitrine, les épaules et le buste. Au niveau de cette zone, les vertèbres se nomment dorsales ou thoraciques. Elles sont au nombre de 12, ont un schéma respectant un arc de cercle en C, appelé syphose. C'est sur cette courbure que la gestation va avoir un impact en l'augmentant via différentes tensions musculaires que je vais préciser après. Associé à cette dernière, il va y avoir un enroulement au niveau des épaules causé essentiellement par l'augmentation du volume mammaire, dû aux hormones. Pour mieux comprendre ce phénomène, il est important de préciser des petites notions anatomiques. En effet, les seins s'accrochent au niveau des muscles pectoraux via des fascias, qui sont des membranes, qui enveloppent ce qui constitue l'intérieur du sein, comme les glandes mammaires par exemple, et qui, comme les anses d'un sac plastique ou un tissu, vont se réunir sur le muscle peck. Ces anses sont appelées ligaments suspenseurs des seins. Du coup, lorsqu'il y a un accroissement mammaire, le sac est plus lourd et ces anses ou ligaments suspenseurs tirent davantage sur les muscles pectoraux qui vont à leur tour augmenter la traction de leur insertion au niveau des omoplates, os constituant les épaules. De là, une position d'enroulement des épaules vers l'avant peut être observée. De plus, au niveau de la cage thoracique, avec les douze paires de côtes, c'est-à-dire 24, et le sternum, il va y avoir une ouverture, surtout sur la partie basse, qui comprend les fausses côtes, qui sont des vraies côtes, juste, elles possèdent un cartilage commun qui les réunisse toutes en avant de l'articulation avec le sternum, os central du thorax. Cette zone, qui se situe également au niveau diaphragmatique, s'ouvre davantage afin de permettre à la personne enceinte une prise d'air différente pour répondre aux besoins accrus d'oxygène dans le sang pour la gestation et renforcée par une circulation sanguine augmentée. Parallèlement à cela, le muscle diaphragme, qui est le muscle principal et vital de la respiration, va accompagner cette ouverture en prenant plutôt une position haute et étalée. Cette position va à son tour permettre une place au système digestif, et plus précisément au foie, qui va physiologiquement légèrement grossir, car ce dernier va connaître, durant la grossesse, une fonction augmentée pour répondre aux besoins de l'embryon, puis du fœtus. A présent, je vous invite à visionner la suite de cette vidéo en regardant la partie 2 qui traite du second trimestre. En attendant, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501